Hé ! Meilleure intro ! Bon les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo ! On est en compagnie de Maxi ! En personne ! C'est que j'ai du mal à dire masqué maintenant ! Mais non, depuis l'UnderCovid ! Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller sur le site Hallociné, alors ça aurait pu être n'importe quel site, ça aurait pu être Sens Critique, ça aurait pu être IMDB Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais on va aller sur Hallociné parce que... Ah j'en ai marre tout le temps de préciser que c'est pas sponsorisé là, t'en as pas marre gros ? T'es sponsorisé par Northspace aussi pendant cogné ? Tes sourcils sont pas faits C'est pas ça que l'artiste précise plutôt que c'est pas sponsorisé par ça Dans cette vidéo du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller sur le site de Hallociné et on va aller voir les commentaires négatifs de films qui te plaisent à toi ? Tu me plaisent à moi, ouais Donc moi je suis vraiment un mec qui consomme le cinéma de manière totalement innocente, tu vois, genre genre... Ouais t'es en mode de vas-y je check comme ça... Non je kiffe ! Ah j'ai kiffe ! Moi je regarde pas pour faire des dissertations après tu vois, genre, je suis pas prêt, en vrai je suis un peu nerveux Donne moi un film que t'aimes bien et on va aller voir un petit peu les commentaires négatifs de films là. Alors ça va faire... c'est un peu incohérent avec tout ce que j'ai dit juste avant mais j'ai kiffé American Psycho American Psycho ! Ouais j'ai kiffé le film On va commencer sur un truc un peu qui va faire croire que j'ai du goût en cinéma. Ok. Alors que mon film préféré c'est Cusco l'Empereur Megalo, yes ! C'est vrai ! Mais gros il est terrible ce film ! Est-ce qu'on peut commencer par Cusco ? Non, pas mais non ! Non si tu commences par Cusco je vais pas réussir à continuer la vidéo Alors on verra Cusco après. Gros y'a des mecs qui vont clasher un amas American Psycho c'est parti ! Qu'est-ce que c'est ça ? Un pop-up ! Un pop-up ! Alors film sorti en 2000 Au général ça va il est quand même bien noté tu vois et tout Ça c'est des bonnes notes ça ! A mourir d'ennui décrochage à la 40ème minute suivant Il s'appelle comment le mec ? Anthony Anthony ! Sans H, sans H, ça explique beaucoup de choses C'est le pire c'est le suivant C'est vraiment en mode bon... Ah ouais lui il est passé un Cusco lui direct Voilà c'est cool ! Alors Anthony à quoi tu es passé ? C'est ça la question ! Mon dieu mais quelle honte ! Mais attends t'as mis 4 étoiles ! En comptant ce film 4 stars ! Mais t'as pas mis 4 ! C'est faux ! T'as mis 3,5 ! Il a arrondi ! Comme ton prénom tu l'as arrondi C'est n'importe quoi ! T'sais ce mec là j'ai envie de voir quoi ? J'ai envie de voir comment il note des Uber ! Si tu juges un film comme ça comment tu juges des êtres humains ? Ah là mon gars le Uber il sort les films ! Quelle super chérie ! Quelle escroquerie ! Liam Si ! Un film sans tête ni que Avec un Christian Bale arrogant comme à son habitude Pardon ? Pardon ? Alors attends ! Liam Si ! Déjà il s'appelle... Liam Si ! Commence ! Il a dit quoi ? Il a dit un film sans tête ni que Avec un Christian Bale arrogant comme à son habitude Christian Bale quand il joue un role Ouais ouais déjà c'est son pote Et il a pas compris le principe d'un acteur qui joue un rôle Lui il croit que c'est Christian Bale c'est Christian Bale Ouais des fois il fait Batman wesh ! Arrête de faire Batman Christian Bale ! Un commentaire de Pascal L Très décevant caricatural à l'extrême même si Bale s'en sort pas trop mal la mise en scène est pauvre et ennuyeux A fuir ! J'ai jamais vu une montagne russe pareille de critiques qui dit que Ouais Bale il est bien mais finalement non nul à fuir ! Oh ! J'ai pas vu ça ! 3 227 critiques ! Il a vu des films quand même ! Ça fait combien 3 200 films de 1h30 ? On peut faire le calcul vite fait 3 200 3 200 fois donc 90 minutes Ok divisé par 60 Ils a pris 4800 heures Divisé par 24 ? 200 jours Il s'est enfermé pendant 200 jours pour faire tout ça ! 200 jours de ta like N ou ta critique 200 jours Ah il a bien qu'il fait Ad Astra ! Ouais Ad Astra il a bien aimé ! Beaucoup de messages dans ce film contemplatif et à la fois très intimiste Tape sur Google si ça existe intimiste Intimiste ! J'espère qu'il y... Se dit d'un artiste peintre chanteur qui exprime ses sentiments intimes dans son oeuvre Ad Astra c'est quand même un film d'un mec qui part dans l'espace Loin ! Mais c'est intimiste ! Je vais se détacher de cette société capitalisto-communistum Ma gamme unique ! C'est éloigner de tout ça et d'aller loin dans les étoiles dans les trous noirs Et dans les masses interstellaires Communistum dommage ça existe pas ! Pendant que je faisais mon envolée Ouais j'ai cherché ! Quel est le film ? Dis moi ! Un film que tout mon entourage a kiffé et que j'ai bien kiffé quand j'ai regardé Je suis parti j'ai regardé j'ai passé un bon moment ! Inception ! Je sais qu'il y a beaucoup les cinéastes ils aiment pas Christopher Nolan C'est ceux qui aiment pas Christopher Nolan Tu peux leur donner un Big Mac ils vont me dire Tu peux leur donner du coc-oeil Au chocolat ! J'aime pas c'est pâteux ! Christopher Nolan c'est simple c'est le meilleur réalisateur de son temps Tu l'affirmes ? Ah oui de son temps ! Moi je préférais Sarah Spielberg mais Nolan Pour ceux qui ne connaissent pas Christopher Nolan C'est celui qui a réalisé Interstellar, Inception, Prestige Le Prestige, The Dark Knight, Batman Le Prestige de le Retour Le Prestige 3 à la fin Le Retour du Prestige et le Prestige la fin Et le Prestige 4 origine qui est un préquel du Prestige Avant le Prestige Il en a fait un 25 000 un de... Ah c'est absurde ! Un bon moment que j'ai bien passé Alors qu'est-ce qu'elle a pensé par exemple Christine Day C'est un déluge visuel Mais où l'esthétisme semble absent Une histoire incompréhensible des acteurs pachydermiques Pachydermiques c'est pas un Pokémon Non mais c'est un éléphant C'est un éléphant mec Pachydermique ? Pachydermique ça veut dire quoi ? De l'éléphant Mais comment tu sais ? Bah un pachyderme C'est ça un pachyderme ? Je savais pas Bah tu savais pas ? C'est une blague quand tu sais C'est pour ça que dans le négatif Y'a toujours un peu que tu peux sauver Une réalisation nombriliste Et surtout un ennui mortel Ils ont une vraie sensibilité artistique Ils dénotent le nombrilisme L'égocentrisme Comment un film comme ça peut être égocentrique ? Bah c'est normal ça rentre dans les rêves de quelqu'un Elle s'est dit vas-y Ah ouais ok on est trop dans ta tête On est trop dans ta tête mec Moi je rêve pas de ça Je suis désolé je rêve pas de ça Qui rêve de Paris ? Mais en dire du bien dans les soirées parisiennes ça vous classe OHHHHH Elle en a montré beaucoup Tu en révèles beaucoup sur toi Christine Tu habites très probablement à Orléans Toi tu as pris le tram A en direction de Mouillère Elle prend le tramway tous les jours Mais allons voir un peu ce que tu dis sur Star Wars par exemple Christine C'est lequel ? Le réveil de la force ? Le réveil de la force ? Bon ok On passe à autre chose Qu'est-ce qu'elle dit sur Seven Christine ? Que le scénario soit stupide passe encore Il est prouvé que la plupart des serial killers ont un QI supérieur à la moyenne Mais c'est un film ! C'est pas une analyse psychologique bordel de merde C'est un putain de film ! Il y a une caméra derrière C'est des acteurs Ils sont payés Oh la la Ce qui passe moins C'est toutes ces petites phrases complètement décontextualisées Qui égrènent le film Comme s'il était commenté par on ne sait quelle ligue des buveurs de comptoir Aux idées reçues Ca c'est symptomatique d'un truc C'est que les gens généralement ils détestent plus les gens qui consomment les films Que les films en eux-mêmes Genre elle elle avait en tête un mec Elle a visé Thomas Elle espère que Thomas Il va tomber sur cette critique Il va dire Christine tu m'as blessé le coeur Et ce qui passe encore moins C'est cette fin véritable insulte à cet art qu'est le cinéma Un art que tu ne comprends pas Visiblement Christine D Christine D T'as pas la volonté du D pour faire la défense Oh j'allais fort la vanne Oh T'es arrivé premier servi On va lire le commentaire de le cochon Inception est extrêmement rigolo car il joue sur plusieurs niveaux de flatulence Qui s'imbriquent entre elles jusqu'à former une épaisse couche puante Aux fumées particulièrement savoureux Pour tous les amateurs de grand n'importe quoi Tu peux me redire l'image là que j'essaie bien de la visualiser de son plat Il a l'air très précis Il a plusieurs niveaux de flatulence Ok donc plusieurs niveaux de P Donc P pas trop ouf P silencieux Voilà saupoudré de P P mouillé P coulant A vers la fin On a les trois couches Un petit peu de couches de P coulant Qui s'imbriquent entre elles jusqu'à former une épaisse couche Du coup logique Puante Aux fumées particulièrement savoureuses C'est à dire qu'à force de cumuler les odeurs L'épais moins et moins ça fait plus Ouah exactement Moins et moins ça fait plus C'est insupportable On a donc droit au discours éructé Oui vas-y s'il te plait J'en ai besoin moi aussi Attends rejeté par la bouche des gaz contenus dans l'estomac Rôté Ah non c'est pas roté c'est péter de la bouche On suit de longs Je dis longs parce qu'il a plusieurs hauts Longues scènes d'action mal filmées qui remettent en perspective les records récents du P le plus long Le cochon franchement toi on te laisse passer parce que ton registre de la flatulence c'est un sujet que t'as étudié Mais il faut toujours se méfier des films qui sortent en juillet août Pourquoi ? Parce que c'est Estonius qui le dit Ah mais il y a des gens qui notent les critiques je viens de voir Mais bien sûr Il y a 22 personnes Mais du coup est-ce que c'est des gens bien ou c'est des gens de T'as pas été assez méchant Ah j'sais pas Bah ouais c'est hum en mode J'suis d'accord parce que du coup c'est quand même une critique à zéro Du coup à l'inverse le mec qui sourit c'est quoi ? C'est T'es mon gars Alors Inception il y a un visiteur Il s'appelle un visiteur hein Zéro effort hein Lui il a fait qu'une critique Une seule Pépé quoi ? Pépé rien Pépé rien Ah visiteur jusqu'au bout Il a fait 0 étoile le 18 avril 2018 Zéro Zéro critique Une seule Il a vraiment détesté Un film globalement très bien noté et apprécié Le problème c'est que je n'ai absolument rien pigé de l'histoire Et le fait que ce film dure assez longtemps Et j'ai fini par décrocher complètement et je me suis forcément ennuyé à mourir Un vrai bazar ce film Bref j'ai pas aimé bon Alors lui c'est le genre de critique négative que je kiffe Bah moi j'aime bien ça Bah moi y'a rien de méchant Tu vois y'a rien de méchant Tu sais genre vraiment il s'est dit J'ai pas aimé je me suis fait chier Je me suis fait chier Franchement j'ai trouvé ça ennuyant Lui tu bois un verre et cul Tu sais qu'après ça Bah il va pas dire dans des commentaires Que les soirées parisiennes ça pue la merde Voilà c'est ça Lui il était à la soirée de Christine Pas de mépris Pas de mot eu Dithyrambique Logan Morpheus Ce qui est réel ne l'est pas Et ce qui ne l'est pas Oh ! Attends Putain Ok vas-y Ce qui est réel ne l'est pas Et ce qui ne l'est pas L'est Bon déjà ça commence comme ça Tout en ne l'étant pas également à moitié Il parle de quoi ? Je sais pas gros temps Je pense à un mot Il parle ça du film Allez on passe à l'autre film On se le fait ou pas ? Le fameux ? Non Alors l'empereur Megalo ? Ouais Cusco vous connaissez Cusco Pas besoin de présenter Cusco quand même Une animation hideuse Son fond terriblement bête et ultra caricaturale L'humour dans le film de Marc Dindal est terriblement poussif Au final Cusco ou l'empereur Megalo est sans le moindre intérêt Et sans le moindre utilité Il parle tout le temps Genre tac Film vas-y Mets play sur le film ce film Oh oui Tu fais pas ça dans la vraie vie Non tu fuis pas Tu fuis pas Tu sais ce que tu fais ? Tu arrêtes de regarder Et tu ne dis rien Attends là c'est pas fini Parce que là il y a critiqueur 37 37ème d'une génération quand même Ouais bon le daron il a commencé à longtemps et tout Franchement ce film n'est pas à la hauteur Le doublage est catastrophique L'histoire et les dessins sont approximatifs Un bien mauvais Disney en somme Sa critique m'a laissé tellement indifférent Il y avait personne qui a kiffé sa critique T'es la critique la moins bien notée de toutes les critiques De toutes les critiques C'est à dire que les gens Ils ont vu cette critique négative Ils ont dit Eh ta critique est plus la merde Vraiment Certes on a critiqué d'autres Attends on fait voir Mulan il a détesté Mulan mais attends c'est quoi Il a noté tous les Disney J'aime pas Walt Disney J'aime pas Walt Disney En vrai je sais c'est quoi le problème Il avait pas de lecteur cassette quand il était petit Emule n'existait pas Youtube n'existait pas Il était là mon pote Pas de lecteur cassette Robin Desbois une étoile Mais n'importe quoi La belle et la bête une étoile Une étoile Détarban une étoile Le prince d'Egypte une étoile L'Hercule une étoile Fourmise une étoile L'Hercule une étoile L'Hercule une étoile L'Hercule une étoile Walt Disney envoie ton adresse Je vais te goumer en culé Aladin j'ai perdu mon âme d'enfant Aladin est arabe Un contre-malade Nan je rigole Soit t'as une fille qui te casse les couilles Oh Blanche-Neige Le premier Disney n'a ni la technique Ni l'humour de maintenant Mais gros c'est normal C'est normal la sétuelle Taxi driver une étoile Il est vraiment énervé Parce que regarde c'est quand même Le 13 septembre Le 13 septembre Le 13 septembre Qu'est-ce qui s'est passé le 13 septembre Qu'est-ce qui s'est passé le 13 septembre En 2008 Il y a eu le choc Le choc Clermont-Toulouse En live comme à la maison Ok non Liverpool Manchester Mais le score Faut qu'on sache qu'il a perdu 2-1 Il est fan de Manchester C'est pour ça Mais les highlights de ce match Et qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé Les meilleurs moments Highlight Manchester United Et c'est là où il est le somme Penalty pour Manchester Ca veut dire que là Il y a Ronaldo à l'époque Il est grave content Il est en mode ouais vas-y Regarde là on gagne c'est bon Attention Ah il y a eu un penalty pas sifflé Mais faut qu'on trouve la corrélation Avec les Disney Attention Attention Ca c'est qui ? Ca c'est Cendrillon Il a vu Torres Il a pris tous les personnages de Disney Qui leur ressemblent Il a fait ok Cendrillon Deuxième but c'est quoi ? Un penalty Tirez par qui ? Steven Gerard qui ressemble à C'est taxi driver C'est très clairement taxi driver C'est très clairement taxi driver C'est très clairement taxi driver Ce 13 septembre 2008 Le critiqueur 37 Il a pété toutes les cassettes de sa fille Il a fait Quand il a cassé toutes les cassettes de sa fille La meuf elle lui a dit C'est que du foot Il a dit eh ben moi Les Disney c'est que des Disney Je vais les allumer moi Prends une critique Je te chronomètre Et essaye de la taper On va voir combien de temps il a passé sur ça Je viens de regarder le livre de la jungle Je n'ai pas approché sur le livre de la jungle Je ne sais pas pourquoi Mais bon Le film n'est pas crédible Chez le pire à la Se faire élever par des animaux C'est trop gai Et heureux 41 secondes La flemme 41 secondes Multipliées par toutes ces critiques 1,2,3,4,4,4,6,6,4,4,4,4,4,4 Et je vais dire la vérité, j'espère vraiment que tu t'es senti bien après tout ça Je pense qu'on peut finir la vidéo sur un mot, c'est qu'une opinion n'est pas pertinente si elle est méprisante Ou si elle est sur Twitter Rires Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, Schéma Simmer Merci à toi Sofiane de Malte et j'adore tes vidéos Ah tu connais hein, on fait un petit générique d'Underkovey, un morceau, une seconde UNDERKOVEY Non par contre ce qu'on peut faire c'est fuir Ah mais non du coup je pourrais pas mettre mon cash, à chaque fois je mets le cash tout le temps Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous si cette vidéo vous a plu Allez rejoindre la chaîne YouTube de Masqué, elle est dans la description, tout est dans la description La chaîne la plus active de France La chaîne la plus active de France, il s'agit de 100 vidéos, tout le temps Tout le temps Pas tous les jours, sans vidéos, tout le temps Il y en a plein de problèmes, ça ne s'arrête jamais Également le Instagram, je le mets juste ici, il apparaît juste au-dessus de nos gueules On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur YouTube et on va fuir Fuite Maintenant Ah je l'ai promis Rires Sous-titres par Jérémy Diaz